Dans la vidéo précédente, on a montré que pour démontrer le théorème de la divergence, il suffit de prouver que ces termes que j'ai encadrés sont équivalents. Parce qu'en jaune ici, c'est une autre façon d'exprimer le flux qui passe à travers une surface, et puis en rose, c'est une autre expression pour cette intégrale triple de la divergence de f. Dans cette vidéo, on va commencer par prouver que ces deux termes ici sont équivalents, et pour ça, on va utiliser le fait que la région en question ici, c'est une région solide simple. C'est une hypothèse qu'on a faite dans la vidéo précédente. Et plus particulièrement, ici, on va utiliser le fait que c'est une région de type 1. Oui, parce que rappelle-toi, une région solide simple, c'est une région qui est de type 1, 2 ou 3, qui peut être les 3, d'accord ? Ensuite, on pourra utiliser exactement le même argument pour prouver que ces deux termes sont équivalents, et plus particulièrement le fait que c'est une région de type 2. Et puis, même chose pour ces deux termes-là, même argument avec le fait que c'est une région de type 3. Donc ici, je vais prouver que ces deux termes ici sont équivalents, en utilisant le fait que notre région est une région de type 1, notamment une région de type 1. Et je te laisserai faire la même chose pour ces deux relations, avec le fait que notre région est aussi une région de type 2 et de type 3. Alors, on va commencer par se rappeler ce qu'est une région de type 1. Une région de type 1, c'est une région définie comme l'ensemble des points x, y, z, telles que les coordonnées x, y appartiennent à un domaine de définition que j'appelle d, et puis la coordonnée z est comprise entre deux fonctions de x et de y. z varie entre deux fonctions de x et de y. Alors, on a d'abord f1, qui est donc une fonction de x et de y, et f1, c'est en quelque sorte l'ensemble des plus petites valeurs de z. Donc, sur la région, z est supérieur ou égal à f1, et puis z est inférieur ou égal à une autre fonction, f2, qui est une fonction aussi de x et de y. Et f2, c'est en quelque sorte l'ensemble des toutes les plus grandes valeurs de z sur cette région. Alors, on peut dessiner une forme générale d'une région de type 1. Pour ça, je vais tracer un espace. Voilà, donc, ici, l'axe des z, l'axe des x, et puis ici, l'axe des y. Et ici, évidemment, l'origine. Alors, d'abord, on a le domaine de définition de x et de y, que je dessine ici comme un petit cercle dans le plan Oxy. Donc, voilà, ici, le domaine de définition de x et de y. Et à partir de là, pour tout x, y compris dans ce domaine, eh bien, la fonction f1 nous donne un point d'une surface qu'on va dessiner comme ça. Donc ça, c'est la surface définie par la fonction f1. C'est ici, ça va être le bas du cylindre, puisqu'on va dessiner ici un cylindre. Alors, ce n'est pas nécessairement une surface plate, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des pointillés comme ça pour montrer que ça correspond bien à ce domaine de définition. Ensuite, pour tout x, y de ce domaine, cette fois, f2 nous donne un point de cette surface, cette surface qui est le haut de notre cylindre. Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessairement une surface plate. Et puis, ces deux surfaces ne sont pas nécessairement les mêmes. Et puis, z, z peut prendre toutes les valeurs entre ces deux surfaces. Z peut prendre toutes les valeurs entre ces deux surfaces, ce qui permet de remplir ce cylindre. C'est pour ça qu'on a une région solide. Rappelle-toi, une région, ce n'est pas juste une surface, ce n'est pas juste un contour, c'est aussi tout le volume qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour tout couple x, y du domaine, z est compris entre ces deux surfaces, et ce qui permet donc de remplir cette région comme ça. Et encore une fois, ici, je dessine ça comme un cylindre, mais ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, ces deux surfaces pourraient très bien se toucher, ou elles pourraient être inclinées ou courbées. Donc, ce que je propose ici, ce cylindre, c'est juste un cas général d'une région de type 1. Maintenant, une région de type 1 peut être décomposée, ou plutôt, je devrais dire, la surface d'une région de type 1, peut être décomposée en trois surfaces. D'abord, on a ici la base, en quelque sorte, que l'on va appeler S1, la surface 1. On a le dessus, ici, de la surface, qu'on appelle la surface 2. Et puis, si S1 et S2 ne se touchent pas, si la surface 1 et la surface 2 ne se touchent pas, eh bien, ce qu'on a entre les deux, c'est une troisième surface, que l'on va appeler S3. Alors, c'est possible qu'il n'y ait pas de surface 3, mais ici, on va dire qu'il y en a une. Et à partir de là, on peut réfléchir à comment réécrire cette intégrale de surface. Donc, on va pouvoir décomposer ça, ici, en trois intégrales de surface indépendantes. Alors, je vais réécrire ça. On va réécrire l'intégrale de surface de R fois le produit scalaire de K par le vecteur normal N dS. C'est égal à... Alors, d'abord, l'intégrale de surface sur S2, l'intégrale de surface sur S2 de R fois le produit scalaire de K par N dS, plus l'intégrale de surface sur S1, de la même chose, R fois K scalaire N dS, et enfin, l'intégrale de surface sur S3 de R fois K scalaire N fois dS. On a juste décomposé cette surface, qui est le contour de cette région, en trois surfaces, et c'est ce qui nous permet de réécrire cette intégrale de surface de cette façon. Et bien sûr, on a ce dernier terme seulement si les surfaces S1 et S2 ne se touchent pas. Non, on n'aurait pas de troisième surface, donc on n'aurait pas d'intégrale de surface sur cette troisième surface. Et pour une région de type 1, le vecteur normal à chaque point de la surface 3, de cette surface intermédiaire, eh bien, ce vecteur normal n'aura jamais de composante dans la direction de K. Donc, à chaque point de S3, le vecteur normal, c'est en quelque sorte un vecteur plat, comme ça. C'est un vecteur plat qui a seulement une composante dans la direction de I et une composante dans la direction de J. Donc, si on fait ici le produit scalaire du vecteur unitaire K par un vecteur normal qui n'a pas de composante dans la direction de K, eh bien, ce produit scalaire ici est nul. Ça veut dire que cette intégrale de surface est nul. C'est nul parce que le produit scalaire de K par le vecteur normal n qui n'a pas de composante dans la direction de K, eh bien, ça vaut zéro. Voilà pour ça. Dans la prochaine vidéo, on va en quelque sorte évaluer ces intégrales de surface ici en les exprimant comme des intégrales doubles sur le domaine de X et de Y.